Le kit IDEX Rapid Visual Pregnancy est un kit ELISA pour la détection des glycoprotéines associé à la gestation appelée PAG et ce, à partir d'échantillons de sang total EDTA, plasma EDTA ou sérum. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment préparer les échantillons, réaliser le test et interpréter les résultats. Le kit inclut les plaques sensibilisées pour détection des PAG, le contrôle positif, le contrôle négatif, réactif 1, la solution de détection, réactif 2, le conjugué, réactif 3, le TMB ou solution de révélation, réactif 4, la solution d'arrêt. Autres composants inclus, sachets zippés avec un dessicant pour stocker l'épinone utilisée, cône pour pipette et 4 bouchons compte-goutte pour les réactifs. Vous aurez aussi besoin d'un pack accessoire comprenant une pipette de précision pour la dépose des échantillons à 100 microlitres, un couvercle de plaque et un flacon pour le lavage. En complément, vous aurez besoin d'eau distillée ou désionisée ainsi que d'un papier ou tissu absorbant. Les flacons contenant les réactifs 1, 2, 3 et 4 nécessitent un bouchon compte-goutte. A la première utilisation du kit, remplacez les bouchons des réactifs par les bouchons compte-goutte fournis. Vous pourrez ensuite laisser les comptes-gouttes pour les utilisations ultérieures en prenant soin de bien stocker les réactifs verticalement. IDEX vous recommande de ne pas lancer plus de 30 échantillons simultanément. Utilisez un chronomètre pour les incubations. Tous les réactifs doivent être ramenés à une température ambiante de 18 à 26 degrés avant utilisation. Agitez légèrement les réactifs avant utilisation. Réalisez votre plan de plaque en positionnant les contrôles positifs et négatifs ainsi que les échantillons à tester. Si vous utilisez partiellement la plaque, replacez les barrettes non utilisées avec le sachet dessicant dans le sachet zippé et stockez entre 2 et 8 degrés. A l'aide de la pipette de précision, déposez 100 microlitres de contrôle négatif dans le puits du contrôle négatif et 100 microlitres de contrôle positif dans le puits du contrôle positif. Attention à bien changer de cône pipette entre chaque contrôle et échantillon. Déposez à l'aide de la pipette de précision 100 microlitres d'échantillons dans les puits appropriés. Déposez 3 gouttes de réactif 1 dans chaque puits. Couvrez la plaque à l'aide du couvercle et tapotez légèrement une dizaine de fois afin de bien mélanger. Démarrez le chronomètre pour 7 minutes d'incubation à température ambiante entre 18 et 26 degrés. Enlevez le couvercle et videz la plaque dans l'évier ou le réceptacle prévu à cet effet. Assurez-vous que la plaque est bien vide. Lavez la plaque en remplissant chaque puits avec de l'eau distillée ou désionisée. Pour vous assurer d'un bon lavage, remplissez jusqu'à débordement, puis retournez la plaque et videz énergiquement. Répétez l'opération deux fois. Tapez alors énergiquement la plaque sur le papier ou tissu absorbant afin d'éliminer l'eau résiduelle. Déposez 3 gouttes de réactif 2 dans chaque puits. Couvrez la plaque à l'aide du couvercle et tapotez légèrement une dizaine de fois afin de bien mélanger. Démarrez le chronomètre pour 7 minutes d'incubation à température ambiante entre 18 et 26 degrés. Répétez l'opération de lavage montrée précédemment. Déposez 3 gouttes de réactif 3 dans chaque puits. Couvrez la plaque à l'aide du couvercle et tapotez légèrement une dizaine de fois afin de bien mélanger. Démarrez le chronomètre pour 7 minutes d'incubation à température ambiante entre 18 et 26 degrés. Enlevez le couvercle et ajoutez 3 gouttes de réactif 4 dans chaque puits. Tapotez légèrement une dizaine de fois afin de bien mélanger. Placez la plaque sur une surface blanche et procédez à la lecture. Note, pour valider le test, le contrôle positif doit être bleu. Si le contrôle positif n'est pas bleu, tous les résultats sont invalides. Recommencez les analyses après avoir revu la notice. Le statut de gestation de chaque animal est déterminé en comparant la couleur de l'échantillon avec le puits du contrôle négatif. Si la couleur dans le puits de l'échantillon testé est similaire ou moindre que celle du contrôle négatif, alors le résultat est négatif, l'animal est considéré comme non-gestant. Si une couleur bleue est visible et plus intense que le contrôle négatif, alors des péagés sont présents, l'animal est considéré comme gestant. Les puits difficiles à interpréter visuellement doivent être considérés comme douteux. Un recontrôle est vivement conseillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada